de la solarus team très heureux de vous retrouver cette fois ci avec on espère des performances meilleures je stream en 720p et plus en 1080 et puis j'ai le jeu en release donc ça devrait mieux tourner re tout le monde désolé pour cette petite coupure c'est bon c'est fluide cette fois yorick excellent ok donc je vais vous remontrer vous montrer la cabine téléphonique drink drink pp le ramollo à l'appareil si tu veux des bananes parle de nouveau aux gens du village salut clic et je me voyais julio il a même fait un sprite de link avec le combiné téléphonique et plein de détails il a fait plein de petits détails comme ça il s'est vraiment fait plaisir alors où est ce qu'on va aller pour moi je sais où il faut aller un mais on va prendre notre temps c'est le magasin qui ne connaît pas le jeu par quoi avec lui qui nous qui nous démolit si jamais on lui pique des trucs donc moi je suis honnête et je vais pas piquer les trucs on n'est pas dans gta ici du coup j'ai fait une commande sur le chat vous pouvez taper point d'exclamation don pour avoir les détails pour avoir le lien comment faire un don et tout et tout pour la lutte contre le cancer si papounet le papa des quadruplés plus tard je me perdrai dans les montagnes tu viendrais m'aider ah oui exact j'ai trop de bébés ils se ressemblent tous en plus elle dit vraiment ça dans le jeu je me souvenais plus je pense que oui parce que vraiment on n'a pas trop changé les dialogues j'ai trop de bébés quoi ouais c'est des quadruplés quand même c'est un ex mafieux le le vendeur du magasin tu veux dire ouais c'est vrai qu'on veut parler aux meubles enfin on peut s'approcher des meubles et interagir avec aurait enchanté un peu énigmatique quand j'étais petit je savais pas ce que ça veut dire est ce que ça voulait dire énigmatique on a pris plein de vocabulaire avec ce jeu oui non la boîte de dialogue est un peu cassé comme c'est un jeu qui est toujours en développement il se peut que qu'il y ait un ou deux glitchs excusez nous il ya des octoroc mais pour l'instant j'ai pas d'épées on va juste les éviter par contre j'ai un bouclier je devrais pouvoir repousser les piques les oursins là voilà ça marche bien on peut repousser les ils s'appellent eux les livres non comme ils s'appellent ah oui du coup olivier je te partage pas mon écran finalement donc toi tu vois le stream avec quelques secondes de retard oui je pense qu'il vaut mieux du coup les problèmes de perf on va pas va pas prendre trop de risques à notre ami le hibou oui oui ou ou cette épée est donc à toi je comprends pourquoi les monstres s'agit de temps celui qui doit rêver le poisson rêve est arrivé on dit que pour quitter l'île cette personne doit d'abord le réveiller viens me voir dans la forêt enchantée au nord du village je t'y attends ouh ouh 111 euros déjà yorick c'est lent j'ai peut-être raté des dons alors non merci à tous ouais c'est la force qui a donné 50 euros quelqu'un qui avait donné 10 euros aussi ouais ça fait des années qu'on bosse sur ce projet surtout zelda force moi je bosse sur le moteur de jeu le c++ et il bosse sur le jeu lui même et puis olivier toi tu bosses sur un peu tout aussi tu fais à la fois de la programmation et des graphismes ouais c'est ça tous les artworks que vous voyez sur twitter sur ce projet c'est c'est grâce à lui et moi ça y est on a une épée on aimerait bien à la fin quand le jeu sera fini faire une fausse boîte avec une fausse cartouche etc ouais comme s'il était vraiment sorti sur super net donc je m'en occuperai à ce moment là je viens d'entendre un petit son est ce que c'est un dons ou est ce que ça n'a rien à voir j'ai entendu un deuxième ça c'est un follow sur ma chaîne un merci et de gui c'est ton jeu préféré ah bah ouais ça va tu vas apprécier merci à tous et à tous pour les photos sur la chaîne bonjour dark side du 45 ça va très très bien merci elle est romantique cette plage d'ailleurs on a on l'a un petit peu réutilisé français inspiré de cette plage dans un autre projet zelda xd2 pour ceux pour ceux qui connaissent on a plein de jeux amateurs maintenant certains finis certains pas fini réalisé avec ce moteur ils sont ils sont tous sur notre site solarus games ouais c'est dans xd2 yorick c'est la suite de zelda xd ouais xarluc il ya xd premier du nom qui était sorti en 2011 2011 et on a fait en 2017 avec la maison qui rend fou des deux qui est la suite la suite direct qui se situe dans ouais dans le même monde voire encore plus débile parodie de zelda avec plein de références à plein de choses de tout et n'importe quoi ouais c'était des poissons d'avril plus plus les vrais jeux en fait gros poisson d'avril alors si je me souviens bien d'autres idées de quand j'étais petit il ya un fragment de coeur ici oui pardon tu disais d'autres idées de poisson d'avril pour les prochaines années bon pas d'idées ça fait 20 ans qu'on en fait j'ai quand même sauvegardé de temps en temps c'est jamais jamais à l'abri d'un crash j'ai pas confiance en mon code mais ouais abonnez vous au twitter de zelda force et de solarus games et qu'il vous merci pour l'abonnement pour les 29 mois quelle fidélité d'ailleurs ça faisait longtemps que j'avais pas streamer et j'en suis j'en suis désolé alors on peut faire le jeu de yoshi là mais on n'a pas trop on n'a pas encore assez dessous je pense qu'il faut pas que je blesse le chien mais un coquillage là aussi alors c'est pas un remake case par case vraiment aux pixels près ce que les maps sont légèrement plus grande d'un peu plus de place les écrans sont un peu plus grand donc contrairement aux versions switch ou une adaptation c'est une adaptation un tout petit peu plus libre les falaises de link to the past n'ont pas non plus la même forme que les falaises de links awakening il faut vraiment imaginer comme si il était sorti sur super nintendo à l'époque à la base c'était ce qu'ils voulaient faire non non à la base ils voulaient faire un remake de sur game boy et ils ont fait le chemin inverse un remake de links awakening comme si il était sorti sur super nintendo alors qu'un à mojo réponse oui j'ai même fait des live streaming où je développe certaines des des nouveautés et tu pas le seul il ya aussi métalliseur qui bosse sur le projet qui ajoute des petits trucs secrets de que je ne vais pas dévoiler ici alors on va essayer d'attraper le yoshi est-ce que l'on triche et qu'on sauvegarde avant aucun n'est plus de sous et qu'on va y recommencer quand même a et b ah oui alors faudra qu'on modifie ce dialogue parce que c'est pas a et b c'est juste la touche action ouais moi qui ai codé ce jeu de mini jeu là donc normalement ça devrait marcher j'espère yes ça fait longtemps que je l'ai pas testé alors je suis un peu fébrile mais c'est bon on a gagné un yoshi donc c'est bon avec le yoshi vous souvenez probablement ce qu'on fait avec le yoshi on va pouvoir commencer la quête du troc ouais c'était un peu dur à côté ce mini jeu mine de rien il ya tellement de choses dans l'insovo conning il ya des mini jeux des des interactions il ya plein de choses à scrypter quoi c'est impressionnant pour un jeu game boy d'être aussi fourni et si on s'acharne sur les poules pense que ça va mal se passer à ça y est elles vont nous attaquer là nos scores vite faut entrer dans une maison est ce que on peut faire tomber le yoshi dans des endroits impossibles une fois qu'il est attrapé non il peut que tomber que revenir sur le tapis roulant ok alors on est aussi le mini jeu de la pêche mais j'ai pas assez de sous au pire je ferai plus tard et l'omolga on salut maulga 11 on pense pas qu'il ya autant de choses dans ce jeu en fait on se rend pas trop compte c'est juste un jeu de game boy et tout mais finalement quand on essaie de reproduire et c'est immense bain bain est bien placé pour le dire ouais ça paraît tout simple et en fait non c'est bienvenue dans la forêt enchantée à d'ailleurs c'est ce qu'il va nous dire à peu près j'avais oublié le hibou voilà ou bienvenue à la forêt enchantée mon brave garçon l'île coco lint abonde en mystère et n'existe sur aucune carte son règlement est unique tu ne pourras pas la quitter tant que le poisson rêve dormira à propos as-tu visité la cave la cave flagello située au sud du village vas-y avec la clé cachée dans la forêt le poisson rêve de regarde ou mais j'ai même pas vu qui pencher la tête le hibou c'est trop bien comme dans ocarina of time le hibou qui deviendra chiant d'en haut était exactement en cana mojo ouais c'est c'était pour ça qu'ils n'ont pas fait d'eux donc babin qui dit une sauver conning est plus light que les jeux oracle sur tous les toutes les interactions les scripts et tout c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas fait de remake des oracles sur switch les quantités de travail encore plus grosse ouais les oracles c'est compliqué aussi un mais tu peux switcher que le contexte on va essayer de se perdre dans la forêt de se perdre volontairement dans la forêt et tu vas te perdre dans la forêt bien fait je me suis perdu si je reviens en arrière on dirait que je suis au même endroit mais je suis plus au même endroit donc dans le c'est une petite différence avec la version game boy par exemple mourir là c'est que la forêt enchantée là c'est un c'est une seule grande map il n'y a pas comment dire on passe pas d'écran d'écran en écran c'est une map qui est plus grande que l'écran et donc la caméra elle suit assez le fameux glancs tu seras mieux protégé contre les ennemis et du coup pour se perdre dans la forêt c'était un peu plus c'est c'est plus c'est plus rigolo à coder comme ça quoi mais linky clignote un peu j'avais j'avais pas vu j'avais jamais vu ça encore en ce jeu alors attention plancher fissuré rondouillard abstenez vous j'ai pu s'il peut faire ça déjà ou pas essayer je crois que oui effectivement les plancher fissuré qui sont assez dur à éviter on n'a plus les alertes à toute heure ça marchait j'ai rien changé ouais il ya plus les alertes a eu un don de 100 euros tendez ah ouais énorme c'est waouh énorme un don de 100 euros super généreux merci merci pour le l'institut curie contre le cancer alors je vais regarder si j'ai des messages sur discorde à propos de l'overlay et tout là ouais j'ai rien changé donc si vous pouvez me essayer d'actualiser ton url ok c'est toujours la même url quand même ah merci je vois un truc là merci pour votre participation aux préludes et donc vous vous êtes team montant rond ou pas ah zelda force soutient l'institut curie ok ça remarche ah cool ça on avait déjà eu cette alerte je pense qu'ils sont en train de retester ok peut-être que stream labs a des problèmes là aujourd'hui je sais pas trop de dons vous avez fait péter stream là voilà ça y envoie le don de 100 euros claudie s soutient l'institut curie pour 100 euros voici mon don pour l'institut curie super 100 euros et ça commence à chiffrer là d'ailleurs les dons sont en grande partie déductibles de vos impôts puisque c'est bien sûr une association d'utilité publique si vous payez des impôts pour ceux qui payent des impôts tu peux pas t'empêcher les tueils alors pour le planning du zeldaton je vous conseille de suivre le twitter de zeldaton et puis d'aller sur le site officiel pour le zeldaton prélude c'est à dire la première semaine là que nous avons la chance d'inaugurer je crois que le prochain le deuxième stream ça sera que demain soir demain après midi il y aura un petit peu de tout il y aura du speedrun il y aura du casu il y aura il y aura de l'art en tout cas j'ai eu le champignon alors je vais sauvegarder d'ailleurs je peux vous montrer la carte aussi la belle carte ok comment on sort de là comme ça ah non non mais normalement c'est ma spécialité les énigmes de blocs ok c'est bon je crois que là y'a un don là non ça ne s'affiche pas ah j'ai cassé un panneau je me souviens plus qu'on pouvait casser un panneau c'était pas un don c'était peut-être juste un follow utilise ton bouclier ah oui c'est vrai il ya un bouclier j'ai pas l'habitude moi dans mes jeux j'utilise pas le bouclier c'est vrai qu'on peut arrêter les lances là marche bien le bouclier en fait je croyais qu'il était cassé vous pouvez voir vous pouvez voir par rapport à l'info conning que du coup il ya une une icône un bouton spécialement dédié à l'épée et de boutons dédiés aux objets donc c'est mine de rien bah comme sur switch quoi du coup ça ça change tout au niveau du gameplay beaucoup plus pratique ouais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ouais on peut assigner les objets aux icônes aux touches x et v un peu façon ocarina of time ah oui donc là il me faut la poudre magique pour l'instant j'ai que le champignon à la carte on la voit pendant entier je suis très fier de cette question le père ah oui la carte est magnifique tu peux ah oui je sais je sais par où faut passer la forêt enchantée façon link to the past et les classes je trouve avec la brume ah ouais les arbres ouais c'est super clair les arbres jaunes et verts qui ont été mappé la variété des arbres et les transitions ouais avec les shaders magnifique transition tout ça c'est le graphisme le shader probablement la transition non c'est phénix non j'ai plus il va nous dire il est là phénix il va nous dire si c'est lui tu m'apportes le champignon qui endort bon dardard je te concocte une mixture ça y est tout est prêt attention il y en a peu veux tu la tester ici à propos de shaders j'ai eu la poudre magique ouais parce que les petits shaders magiques sont activés avec les touches f4 f5 je sais plus trop quoi f6 à un des filtres oui je sais pas si c'est avec les touches je sais pas si les touches f5 assis là j'ai mis un filtre de lissage là rien à qui aiment à qui aiment pas peut-être f8 ou f9 je sais plus cf5 cf5 ouais j'ai trouvé ah mais il y en a d'autres il y a le filtre sepia là tu te croirais vraiment plus sur game boy là alors voilà le filtre game boy et le filtre game boy vert avec les traînées les rémanences à l'écran ouais il ya plus j'ai pas vu passer et le c'est celui-là non ça fait un peu effet quadrillage la 9 c'est le cpia ça c'est le normal alors f8 mais rien f9 ah oui ah oui f9 c'est le mode game boy c'est incroyable il ya les pixels qui bavent quand on se déplace là il est magnifique avec les comment dire les scan lines à l'écran toute la rémanence et tout ouais c'est ça la rémanence quand on se déplace ça bave trop fort ça pour savoir que c'est c'est ces modes ne seront pas disponibles tout de suite ça fait partie des nouveautés oh je t'interromps nous avons un don de 100 euros pour les accueils de cana mojo qui soutient l'institut curie pour 100 euros énorme super généreux encore mais ça que ça commence très fort le le zeldaton là ouais là c'est impressionnant merci cana mojo si j'ai bien lu sinon désolé d'avoir écorché ton nom grand grand merci pour eux ouais je disais que ces modes seront pas ça fait partie des nouveautés donc on les a le on pourra les acquérir que après ouais ça sera un petit bonus on ne dira pas ce qu'il faut faire c'est du bonus mais bon et on vous les montre parce que un jour que ça va normal et le mode est fait ça le mode pour swords aussi ouais activement des faits ça pour remercier ça alors là j'avoue comment on fait pour activer le mode fsa f7 f7 d'accord est ce qu'on se met un petit donation goal si on dit jamais on attend les si jamais on atteint les 500 euros de dons avant la la fin du stream on met le mode fsa alors mais en mode on a déjà 300 euros il ya moyen on est on est pas loin donc il ya moyen tout ça parce que j'ai pas trouvé la touche f7 gg c'est quelques touches pas tomber sur f7 il ya montant atteindre en don alors quand on va sur la page et ils ont mis un objectif total de 50000 après voilà c'est un événement qui va le vrai événement principal c'est même pas comment c'est encore ce sera voilà voilà nous c'est que le début du prélude événement principal c'est le week-end prochain merci cana mojo donc là disponible sur windows mac linux récal box probablement android si d'ici là récol box d'ici là on finit le portage de solarus sur android bien proprement c'est c'est greg qui ah oui j'ai la poudre magique faille que je reste dans la forêt bon je reteste vite fait si jamais le la cagnotte est réparé non ça s'affiche toujours pas c'est pas grave et est aussi probablement sera disponible en ligne probablement parce que greg a fait des essais oui de ce pour faire fonctionner solarus dans le navigateur en webassembly sans aucune installation ouais donc on peut-être qu'au moment où le jeu sortira il sera disponible directement dans et donc voilà on a sauvé tarkin maintenant on peut ne plus se perdre dans la forêt et obtenir la clé flagello il y a qu'un à mojo qui demande si tu joues au clavier ou à la manette on peut c'est comme on veut moi en l'occurrence je joue sur le clavier là en ce moment et c'est c'est compatible manette et on peut même faire des jeux à la cliquette si je pourrais cliquer et ça déplacerait link mais c'est pas le cas dans ce jeu mais ça marche dans d'autres mieux 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 personne n'a encore fait de jeu d'aventure la lucas arts avec solarus alors que c'est possible métalliseur qui soutient l'institut curie pour 50 euros allez on veut le mode fsa tu m'étonnes métalliseur qui fait partie de l'équipe et qui contribue même à ce jeu on vous on vous taira les contributions parce que c'est un peu la surprise c'est une semi surprise parce que si vous vous abonnez à sa chaîne bah vous verrez ce qu'il fait oui voilà parfois il fait des streams il montre son mars il montre en live son travail mais c'est fait bouffer par le lac lac est ce qu'il m'a piqué mon bouclier ah ouais piqué mon bouclier ce bâtard la salle bête bon là on arrive au marais mais toute façon on peut pas faire grand chose peut-être que non je crois pas il ya claudie sx qui demande si tout a été développé de a à z oui ouais du coup il s'est pas une c'est pas une modification d'une rom ou quoi que ce soit c'est un moteur de jeu codé en c++ avec sdl et open gl maintenant le développement de ce moteur solarus a commencé en 2006 et ensuite le développement du jeu donc avec l'outil solarus commencé je sais plus combien d'années et puis il y avait une grosse pause et là bain bain s'y est remis et on va le finir ce jeu on va le finir alors je commence à avoir pas mal de rubis donc je me suis dit je vais peut-être aller acheter un truc ça fait 15 ans et avant ça on faisait déjà des aides amateurs mais avec rpg maker pas grand chose qui m'intéresse dans le magasin je vais aller vous allez faire la pêche ouais je fais des tutos en vidéo pour apprendre aux gens à utiliser solarus pour faire leur propre jeu j'en publie un chaque samedi chaque vendredi soir minuit plus exactement une partie de pêche mon gars ça ne te coûtera que 10 rubis oui appui sur la touche action plus ou moins longtemps pour évaluer la licence de son de ton lancé dès que le poisson efféré presse vite à nouveau la touche action pour le remonter alors ce mini jeu a été codé par grégoire et moi c'est un peu galère ok j'ai réussi à attraper le le gros ah oui mais c'est pas lui qu'elle fera mon coeur c'est l'autre gros et avec le fameux taille c'est de deux vues dd qui attend il est trop beau ce taille 7 je veux que je tire le moins impossible mais je vais avoir du mal à éviter les petits ont essayé quand même un pas mal alors du coup vous n'avez pas du tout besoin de connaître le c++ pour faire un jeu avec solarus vous aurez besoin d'apprendre le lui a qui est beaucoup beaucoup plus facile d'ailleurs c'est juste exactement le thème de mon prochain tuto si vous connaissez python ou javascript vous allez vraiment avoir aucun mal à faire du lua et si vous connaissez ni python ni javascript ou aucun langage lua c'est un bon langage pour débuter très très bonne pub il ya zelda force qui demande où tu en es dans le taille 7 en vue de côté ah là là ça c'est un peu la blague c'est là la running gag c'est le même de l'équipe demandez à olivier où on est le taille 7 en vue de côté mais il est fini sous taille 7 enfin j'ai fait quoi mais on pose quand même la question d'être possible il ya un duo qui voulait refaire certains éléments mais il est utilisable normalement telle qu'elle ouais ouais bien sûr 361 euros ou à s'approche dessin c'est l'intro oui merci cana mojo et la force qui parle on devrait être en stream jusqu'à 16 heures à peu près zelda force qui parle de l'intro ah oui l'intro est magnifique c'est toi qui l'a fait l'intro balle intro pour l'instant elle est inexistante il ya juste l'écran titre ah oui ouais non on parle de l'intro les dessins animés et dans xd2 ouais ouais j'ai là là comment dire j'ai pour projet j'ai pas le temps en ce moment mais de refaire l'intro du du jeu donc sur game boy mais en dessin animé en pixel art oui donc oui avec la tempête sur le bateau et tout là mais ça sera hyper classe ouais c'est ça mais en fait en optimisant les les animations il ya moyen de ne pas non plus passer des années dessus je vois ce qu'il faudrait que je fasse j'avais fait mes petits croquis ça ferait un grosse plus value pour le jeu c'est clair mais ils ont refait l'intro d'ailleurs pour la version switch ouais merde ils vont pas très loin quand on les pousse ouais j'ai peur j'ai pas encore eu de game over j'avais oublié cela voilà ça vous permet de voir le magnifique écran de game over olivier c'est toi qu'il a fait l'écran game over je pense c'est ton style c'est de nom de mourir de voir cet écran de game over ces ennemis là normalement je pense qu'il devrait repousser link aussi quand quand on les tape c'est un peu chiant éviter les mais les boules de feu des torches mais là pour sortir j'ai été obligé oui ou alors je faisais sauvegarde d'équité on entendu le bruit de la clé là fameux totote à salut ours lapin parce que tu as récupéré t'es 1700 hélos aux échecs sur lits chess merci darvelis c'est sûr il ya encore du boulot de quel côté je veux aller pour commencer semble qu'il ya la carte dans cette salle non enfin il est il est déjà mappé et peut-être pas entièrement codé et du coup je regardais le tchat ok pour info les styles fausses sont plutôt violent twitter s'enflamme on va on va casser twitter bien c'est vrai je vais aller voir ça non je te dis ça alors tous les ennemis ont un comportement bien distinct il est même tombé dans le trou c'est vlag qui a codé la plupart des ennemis je crois ils sont morts mais c'est un travail de je pense qu'un coffre était censé apparaître il n'est pas paru il ya un souci là il ya un bug soit j'ai pas tué tout le monde soit il ya eu un petit bug il faut les tuer sans sans les faire tomber dans les trous c'est vrai que je peux peut-être utiliser mon bouclier un peu mieux il n'est pas mort il n'est pas considéré comme mort quand il n'est pas tombé dans le temps quand il est juste tombé dans le trou ce qui revient alors que l'autre n'est pas revenu c'est peut-être fait exprès tu as une carte appui sur pause pour la consulter ainsi la magnifique carte je pense que c'est plutôt un oubli ou le fait qu'il tombe dans le trou je sais pas parce que il est revenu quand je suis quand je suis sorti que je suis revenu il était à nouveau là contrairement à l'autre qui était vraiment mort ah oui ah mince mais je suis encore mourir et de force qui dit que c'est un oubli ah d'accord je veux mourir les gars ouais ce jeu est difficile dans le fou pourquoi un peu le dark souls il vient pas vers le bas ok oui j'ai bout vous pourriez vendre le mode passé à travers les murs comme c'est vrai c'est le mode des bugs j'ai pensé à désactiver le mode des bugs juste avant le stream parce que sinon effectivement je pouvais passer à travers les murs en appuyant sur contrôle très pratique pour débuguer ah oui alors il faut les pousser avec le bouclier et retourner ce qui est fort c'est que ces mille a il existe dans link to the past aussi mais julio il a quand même julio il les a quand même même tous refait c'est pas exactement les mêmes sprites dans un style un peu plus cartoon en fait je me fais démonter game boy dans un cave flagello le jeu est dur ouais j'avoue après j'avais pas beaucoup de coeur quand je suis arrivé si j'ai si j'ai trois coeurs ça devrait aller quand même si tu fais pas n'importe quoi ouais mais petite fille zelda force quand tu joues au jeu d'un autre et pas à ton jeu tu meurs beaucoup plus quand c'est notre jeu on y arrive toujours mieux bah oui c'est super dur d'évaluer la difficulté ah le taille 7 en vue de côté trop trop classe alors c'est vrai que j'ai une épée donc je m'en fous il y a eu un script du coup qui a été réalisé pour pouvoir jouer en 2d de profil qui n'est pas à la base ouais ce moteur de jeu normalement est fait pour pour des maps en vue du dessus quoi mais on peut faire des scripts qui permettent on lui a de de faire quand même des maps en vue de côté avec un petit peu de travail donc potentiellement un jeu comme mario ou un métroïde par exemple sur qu'un mix de zelda et mario pourrait être fait avec solarus ouais j'aimerais bien voir un métroïde avec solarus un jour ça y est j'ai la plume tu peux sauter pour choper le coeur il a oublié le flag quelle flag ah c'est à dire que le goomba là il passe au dessus du du vide là oui je pense je me dis que c'est parce que le trou est trop étroit peut-être tu notes les bugs phoenix du coup faut ouvrir des tickets ouais faut ouvrir des tickets il y avait le bug tout à l'heure de l'ennemi qui n'est pas mort quand il est tombé dans le trou ouais l'escalier dans le mur et pas au sol et ouais on a mis des escaliers façon d'ouvrir les tickets bah attends je vais ouvrir les tickets en même temps sinon on va oublier ou alors prendre des notes et ouvrir les tickets après ouais c'était quoi le premier bug les salles fausses qui tombent dans les trous là ils sont pas comptés comme mort ah mais j'avais raté un coffre un ruby aux joies ah oui alors comme j'ai la plume je peux aller là j'ai peur du boss le boss il va être dur je pense sauvegarde bien le pire boss du jeu c'est clair c'est le plus dur parce qu'on a que trois corps tu as trouvé la clé du maître tu peux maintenant entrer dans le repère du maître des lieux aïe aïe même Zelda Force il a du mal et le deuxième bug c'est le Goomba qui tombe pas de la plateforme là dans le petit trou comptez vous rendre les musiques en son super nes on aimerait bien alors il ya l'eau et d'heure qui a fait plein de musiques déjà qui a refait des musiques de les lignes de lignes avec les instruments de link to the past et elles sont magnifiques il ya la plaine d'hyrule il ya des montagnes il ya plusieurs donjons déjà mais il n'a pas c'est un boulot énorme et il n'a pas encore fini et pour l'instant il peut pas il peut plus bosser sur le projet donc le problème c'est que si on les a pas toutes c'est compliqué alors moi j'aimerais bien qu'on les mette quand même et qu'on complète avec des musiques au pire les musiques originales de way to the past fall back et du coup là pour le moment bain bain il a remis les musiques game boy alors les musiques de l'odeur sont disponibles sur youtube je vais vous mettre un lien si vous voulez aller écouter et le soutien alors je vais essayer de trouver celle de zelda qui l'a fait zut je n'ai pas fini à 100% non mais toutes les mobs sont faites je pense mais encore du script à faire et encore des ennemis et des boss à faire ah c'est bon j'ai trouvé allez carreau carreau c'est après pic apparemment carreau à t il fallait sortir de la pièce j'ai gagné vous trouvez un bec de pierre allez compléter une statue de chouette il va me dire ce que je sais déjà si tu vois les pointes pense à utiliser ton bouclier la musique de la plaine et aussi celle des montagnes de l'odeur elles sont elles sont incroyables il a fait un boulot de zelda force sinon c'est l'auteur de ce jeu auquel on est en train de jouer les organisateurs du zeldaton non c'est pas c'est pas zelda force c'est pas nous c'est l'association golden phoenix merde oui et pas très facile non plus en fait il ya fait de mourir c'est partout à sauter si j'arrive à le tuer il va me donner une fée il en a fait beaucoup plus que deux d'ailleurs les musiques oui mais pas tous mis sur youtube ok bon maintenant faut prier on a tout fait sauf une pièce mais il faut les bombes pour activer le mur fissuré super j'ai perdu un coeur là tu tentes et il est fou il tente le moldorm l'ombrick zélé oh putain je suis déjà tombé j'ai même pas touché une seule fois le fail il faudrait qu'on fasse une de la parallaxe avec le fond le background oui c'est vrai on pourrait n'oubliez pas de continuer à faire des dons pour la lutte contre le cancer et si on arrive à la l'objectif de 500 euros on va vous montrer le mode force world adventures de ce jeu c'était le jeu de sortir sur gamecube avec les graphismes all in to the past mais mais agrémenté de plein d'effets graphiques et de textures et de jolies choses à toucher la queue la portée de l'effet est peut-être plus courte que sur gameboy j'arrive pas à toucher la queue là si je meurs dix fois on montre le mode fsa 1 et le problème de la cagnotte est presque réglé cool on est à combien sur la cagnotte on en est à 300 380 je sais plus 311 peut-être plus attendre j'ai pas actualisé la page 361 ah bien ouais 361 merci les gars bon allez courage j'espère qu'il n'y a pas un bug genre que le boss ne marcherait plus sans j'ai pas réussi à le blesser encore parce que c'est juste moi qui suis mauvais mais il me semble plus difficile que assez c'est bon que celui de link to the past ok ça va de coup je sais pas combien de fois il faudra le toucher 3 coups il faudrait une fée ou un croissant et pas de croissant dans ce jeu c'est pour ça que c'est dur tel mode des bugs ouais mais bon si si j'en ai besoin c'est qu'un problème ah mais c'est vrai je peux sauter t'as raison kanamojo faut que je saute j'utilise ma plume c'est peut-être ça le truc et on n'entend pas les musiques du jeu là normalement vous devriez les entendre mais pas j'ai pas j'ai pas trop fort j'entends sur discorde non c'est parce que j'entends le son de discorde en fait j'entends pas le son de discorde ok ah d'accord non non j'ai rien dit ouais sinon tu m'entendrais en double ça serait pas top ouais les croissants c'est une référence à notre premier jeu zelda mystery of solarus où on pouvait acheter des croissants et des pains au chocolat dans une pâtisserie pour bien rappeler aux gens que l'auteur du jeu est français et en fait les croissants ça donne et les pains au chocolat ça donne des coeurs je crois que ça donne trois coeurs et sept coeurs un truc comme ça respectivement mais j'y arrive pas du tout et essayez d'utiliser le bouclier je pense que c'est le bouclier qu'il faut utiliser plus tôt on le bug pourquoi le bouclier il s'affiche en haut là ok c'est bon il est revenu faut quatre coups mais non j'ai déjà fait quatre coups tout à l'heure je croyais en tout cas trois coups zelda force il dit quatre pain au chocolat ou chocolatine évidemment pain au chocolat oh j'ai l'impression que le bouclier il fait bugger le boss en fait la tornade l'attaque tornade elle a plus de portée que l'épée et non normalement elle compte double aussi en dégâts donc oui c'est ça ouais peut-être faire des tornades pour nous te rapprocher un peu moins près du boss je prépare mon attaque tornade avant même d'entrer dans la pièce allez casse toi l'ombrick zélé merde l'ombrick zélé mais chaud c'est pas pratique et comme tu as fait quand tu as touché trois fois ouais je vais pas utiliser de technique particulière quand je vais toucher trois fois c'est difficile pour moi on est à combien là de mort on va devoir montrer le mode fsa je sais pas ça fait beaucoup là il ya plein ouais du coup le si le boss est difficile et que même toi tu n'arrives pas à le battre c'est qu'il ya un petit souci de calibration de difficulté oui c'est censé être le premier boss du jeu donc faut pas trop ça qu'il était quand il était assez dur dans le jeu d'horizon mais quelqu'un qui connaît bien c'est quand même pas si dur sur switch il me semble qu'il était facile ouais le souvenir de dix grandes difficultés sur switch peut-être qu'ils ont simplifié la difficulté non on peut vraiment y aller au corps à corps ces mouvements sont vraiment imprévisibles quoi c'est quoi le c'est quoi qui décide de ses mouvements pas c'est aléatoire mais c'est c'est complètement aléatoire mais j'ai alors l'autre jour je regardais des algos le chemin aléatoire pour avoir des chemins un peu plus naturel je sais pas si t'en as utilisé dans solarus à trop non ça peut être cool de regarder ça mais fonce dessus je peux rien faire moi des mouvements aléatoires mais qui mais la light box de sa queue elle est beaucoup trop petit quoi ouais il est toujours recroquevillé sur lui est ce qu'on fait on triche allez on va tricher je pense j'essaye encore un coup on est à combien de morts je sais pas est ce que je lui compte les morts en plus on voit plus rien quand on fait pause alors sur gumboy compte elle est mort ouais ah bah faudra le refaire alors même là t'as pas réussi à l'avoir bon je vais tricher on va considérer que en difficulté on a réglé ce petit bouton de magique des coeurs ouais on voit plus le jeu ouais ce jour lance le jeu mais j'ai créé un fichier des bugs là d'ailleurs en mode des bugs et les touches qui s'affiche là en bas à droite de l'écran la petite flèche il ya pas d'ailleurs c'est pas à espace enfin c'est action quoi maintenant je peux appuyer sur je crois que c'est p pour récupérer des coeurs qui est le tricheur mais mon trichant j'arrive pas c'est dur ouais il ya vraiment un souci à pile aï bug ça y est on l'a eue obligé de tricher quelle honte je pense que passe le problème c'est surtout la hitbox je me souviens que dans le jeu de base il est déjà le la map est étroite on risque de tomber donc ça c'est bien d'avoir respecté ensuite il va vite et difficile à atteindre mais des fois je tape vraiment pas loin et il refuse quand même quoi c'est ça le problème d'après moi ouais faudra ouvrir un ticket alors voilà le violon des vagues le violon qui a été refait par julien j'ai pas eu le réceptacle de coeur à marais peut-être que je crée un ticket encore au marais fleuri c'est vrai que j'ai toujours que trois coeurs ouais va voir s'il y avait même si tu retournes ici à réceptacle sinon je vais que mon coeur sur le dit club de ma main j'ai pas pris alors je pense qu'il était que j'ai pas pris ok alors on va sauvegarder on va requitter juste pour désactiver le mode des bugs ouais on peut l'oublier mais il n'y était pas d'accord ouais il faut augmenter la taille de la hitbox de la queue pour moi c'est ça ok alors on va pouvoir continuer ah oui le hibou il vient toujours nous interrompre mais on l'aime bien quand même ou c'était un des instruments des sirènes tu es brave et je t'avais sous-estimé cet instrument utilisé avec les sept autres a le pouvoir de réveiller le poisson rêve collecte ces huit instruments suis ici pour t'indiquer le chemin maintenant on va marrer des arrêts des animaux de situé au nord ou hum ok j'ai fait juste si j'ai raté des notifications d'abonnement de follow des trucs comme ça les octrocs aussi ils sont sont excités dans ce jeu alors ouais merci pour tous les follow j'ai pas remercié tout le monde il y a eu plein de follow en fait surtout depuis les depuis l'annonce j'ai mox fr devcon assassin 974 link dj kanamojo dovak 38 240 dark side tu 45 vladis en 65 et doggy en plus ça fait un don darvelis wolforan merci à tous pour vos follow ça fait plaisir alors sur cette chaîne je fais pas que des jeux amateurs je joue aux échecs aussi et des fois je fais du speed run monsieur monsieur c'est terrible c'est horrible c'est des gogo des momo des moblins sont venus dans le village dans le village ils étaient une armée ils sont sortis ils sont entrés oui c'est ça ils sont entrés là et ils ont pris le minou non non ils ont pris toutou c'est très confus leur discours il vaudrait mieux que tu ailles voir ce qui s'est passé même link il a un petit sprite de moment de panique là ah y'a 719 followers qui font Zelda Force sur twitter ouais ah Zelda Force il buzz quand ça se joue toutou a dit chien nappé on va retrouver toutou n'hésitez pas à suivre Zelda Force sur twitter pour avoir des nouvelles du jeu il en donne régulièrement bain bain donc euh exactement vous pourrez suivre l'avancement du jeu et savoir quand il sera proche de la date de sortie j'ai combien des lots ? alors ours lapin sur l'e-chess j'ai 2170 en rapide et dans la vraie vie euh je viens de passer à 1665 un truc comme ça et je vais publier d'ailleurs des vidéos pour euh vous raconter les parties que j'ai joué au tournoi de Mulhouse le week-end dernier oui parce que pour ceux qui savent pas Chris joue aux échecs en plus de s'occuper de Solarus ouais du coup on a fait plein de références au jeu d'échecs dans dans un de nos projets dans Zelda XD2 et c'est pour ça aussi que le logo euh de Chris de la chaîne euh de la chaîne Twitch et aussi sur Youtube c'est euh c'est euh la tour et euh et le cavalier ouais tour et un cavalier qui sont également des des symboles très proches de de ce qui pourrait représenter Zelda mine de rien un donjon et un cheval d'ailleurs j'en suis où dans la quête du troc ? j'en suis toujours au Yoshi j'ai pas avancé dans la quête du troc j'ai oublié si Mr.Wright m'en oublie c'est écrire des lettres le problème c'est que quand j'écris je n'ai jamais de réponse donc vous pouvez voir le le sprite de Mr.Wright du perroquet entièrement refait en mode euh euh Super Nintendo par Julio Tanaka ah oui de chez Mr.Wright là ouais alors j'ai pas joué contre ta tante Zelda Force mais on a joué en équipe contre l'équipe de de ta tante mais c'était pas moi qui étais en face d'elle et je crois que c'est son équipe à elle qui a gagné elle est 2100 elle est forte et là on a une petite statue de hibou va voir l'œuf sacré il répond au son et là on a une petite nouveauté là sur la gauche de l'écran mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui tiens d'ailleurs à propos du texte j'ai mis les majuscules accentuées ah ça c'est bien dans la fonte que j'ai faite là du coup la fonte que vous voyez donc c'est la fonte euh c'est la police de caractères utilisée dans euh ça va pas aller par là en fait dans euh anime to the past agrémenté de plein de nouveaux caractères qui étaient manquants et donc euh il y a même des flèches aussi non ? il y a des caractères majuscules accentuées donc c'est ce qu'on peut les utiliser euh alors maintenant je suis là je vais aller un peu continuer la quête du troc oh on a un don euh de xarluc 44 100 euros de plus pour la cagnotte ouh je crois qu'on s'approche je crois qu'on s'approche de l'objectif des 500 on doit être à 461 maintenant merci encore pour le gros gros don xarluc 44 il y a plusieurs dons de 100 euros là alors ah oui c'est impressionnant merci les gens le yoshi le yoshi faut aller le donner à à la maman des quadruplets ou au papa je suis papouné tu offres ce yoshi à mon bébé ah il y a même la petite bulle pour une exclamation là comme dans Mishcap oh merci tu es un gentil garçon en échange je te donne ceci le ruban peut-être le trocras-tu par la suite alors le ruban il faut aller le donner au au chien qui veut être très branché là ah oui pia marine voilà profiter de la balade du poisson rêve waf waf je suis un chien très branché ce ruban c'est d'un chic il me le faut absolument tu l'échanges contre ma pâté oui et la pâté je crois qu'il faut la donner à ali gobanon me semble on va aller voir on s'occupera de tout tout plus tard 460 euros la cagnotte non 461 euros donc là c'est encore julio tanaka qui a fait le sprite il y a golden phoenix qui s'est fait mais night bot golden phoenix c'est les gens qui organisent qui organisent le zeldaton faut pas ça c'est les bannes automatiques le bot il a bloqué golden phoenix la gaffe night bot c'est quoi ? c'est toi tu peux le ouais c'est le bot de modération tu peux le oui je peux le configurer ok à cause des majuscules tu t'es pas fait ban longtemps je pense j'espère salut night bot d'ailleurs pour ceux qui ont la ref ça vient d'où ça ? c'est samuel etienne quand il a fait son premier stream il voit night bot qui poste un message il dit salut night bot que s'il connaissait pas trop il savait pas que c'était un bot c'était juste un message supprimé ah il n'y a pas eu de time out ou de ban bon bah ça va ok Das Revan oh non pas lui donc là on a eu les bananes pour l'instant on peut pas les utiliser mais ouais je sais faut j'aille revoir les moblins donc il faut passer par là pour enchanter à nouveau d'ailleurs on va pouvoir chercher un fragment de coeur d'ailleurs on va pouvoir chercher un fragment de coeur ah oui il y avait un trou euh que tu peux enjamber ouais ouais yay donc là hmm je sais pas si je peux faire des trucs par là peut-être aller au cimetière je sais pas à quoi ça sert pour l'instant d'y aller Peut-être à rien à part mourir Oh là là, les fantômes, ils sont aussi chiants que dans l'original Ils meurent jamais C'est déjà une ambiance un peu lugubre au cimetière Avec du brouillard Presque mort Plateau tartare Ah oui, il y a le photographe Je crois qu'on n'a pas fait encore les photos Le système des photos aussi Fait le code pour récupérer de la vie Non, non, j'ai désactivé le mode debug Faut pas exagérer, ce serait trop chité Pour l'instant, ce n'est pas encore fait le photographe Faut pas encore lui parler Allez, on va libérer Toutou avec un seul cœur, on y croit Halt, tu es bien téméraire pour t'aventurer dans la caverne des moblines Je vais m'occuper de toi C'est vrai qu'il n'est pas dans le remake switch, le photographe Ils ont remplacé ça par le donjon maléatoire Je ne sais plus trop Il me semble Fail J'ai survécu à la deuxième salle, je n'ai pas eu de cœur Et maintenant, il y a le boss Tu es venu chercher Toutou Tu dois être le mercenaire envoyé par Madame Miaou Miaou Je vais te corriger Ouh putain, il lance des trucs Si je reste à distance, ça devrait aller, non ? J'ai compris le pattern Il a l'air moins dur que le moldorm Oups Alors qu'on en est à 461 euros Pour la lutte contre le cancer Ouais, à bientôt Fénix On est quasiment à 500 Donc n'oubliez pas à 500 Le mode Force Wars Adventures Avec tous les effets graphiques de la Gamecube En fait, on peut taper sur leur lance Ça les tue C'est pas comme l'épée des gardes Donc du coup, ils sont pas très durs Ouais Mince, j'ai fait la même erreur Bon, j'ai quand même beaucoup plus de cœur que tout à l'heure Je devrais faire une attaque Il enlève moins que Il fait moins mal que le moldorm Je crois Ouais Bah le moldorm ne devrait pas envoyer un cœur Dans l'original Il enlève un cœur Je te souviens Ah ouais ? Comment ça se fait alors ? C'est pas si dur que ça Dans l'original Ouais mais dans l'original On arrive quand même mieux à le toucher Oh merde Je déteste les boss Échec Fais pas d'attaque tornade Toujours pas mort Je peux pas encore acheter les remèdes là De Monique, la lunatique Toujours pas fini Un peu long Je sais pas combien de fois il faut le toucher Dis-le Mais comment ça se fait ? Faut le toucher 15 fois J'en sais rien Ça y est, je l'ai eu Ouh Ok Une fée, yes Merci pour la petite fée Salut toutou Tu as trouvé toutou Il a l'air féroce Cool Maintenant toutou Il me suit Ah ouais C'est le même nombre de coups Sur Game Boy C'est super long D'accord Alors On va pouvoir Je peux pas passer Il faut que je fasse le tour En fait Toto il est trop cool Il bouffe les ennemis Vas-y Vas-y Bouffe tout Il y a un coffre avec 100 rubis je crois en dessous Comme j'ai déjà beaucoup de rubis je vais pas le prendre Je vais le laisser pour plus tard Il est en bêta libre Je pense que si je veux le tester Il y a moyen de demander à Zelda Force Bah de toute façon le projet est open source Ouais le projet est open source Le code solarus est gratuit et le jeu lui-même est aussi open source Donc oui c'est possible Ah ils sont coriaceux Ohlala ils sont trop durs Il faut prendre la plume Ah ils sont durs Une clé Alors je vais aller à gauche Je vais avoir besoin de la poudre magique A nouveau Je crois que je vais encore mourir Bon allez il suffit de sauter Bec de pierre d'accord C'est pas le truc le plus intéressant du monde C'est pas un jeu de chochote C'est pas grave ça me redonne tout mes coeurs C'est bien Alors tac Tac Ah non je vais pas les retuer T'es pas obligé Non Si tu vois les pointes Pense à utiliser ton bouclier D'accord C'est déjà ça non Ah cool de la poudre magique Ça ça fait plaisir J'ai réussi à ne pas tomber Miracle Comment on est dessus ceux là déjà C'est bizarre C'est bizarre parce que là Je leur tourne le dos Mais quand je vais vers le nord Il se retourne quand même vers moi Je pense pas que ce soit normal Qu'est ce qu'il dit maman C'est pas normal Ticket Ok bon encore un ticket alors Qu'est ce que je mets dans le ticket Les fantômes là C'est les mascas C'est pas comment ils s'appellent Bon Mario c'est les mascas Ouais Normalement ils suivent le Comment dire ce que Le mouvement de Link C'est ça ? Ils font l'inverse je crois Alors si tu vas vers le nord Ils vont vers le sud Si tu vas vers le sud Ils vont vers le nord Ah oui d'accord D'accord Et là ils faisaient la même chose par contre Le problème c'est qu'ils se tournaient Quand je gardais mon épée chargée Pour être tourné A l'opposé d'eux Dès que j'allais vers le nord Ils finissaient par me regarder quand même Alors qu'ils devraient pas Parce que la technique pour les avoir C'est ça C'est de charger son épée Pour regarder l'autre direction Ah oui mais comme t'as l'épée chargée Tu peux pas de retourner C'est ça ? Ouais c'est ça Et donc ils devraient pas se retourner non plus On se pratique Ouais Je sais pas si je vais pouvoir Récupérer ce rubis là-haut Non C'est une porte ne s'ouvre pas Déplace un bloc Ah oui Même deux blocs Ouais c'est ça C'est ce que dit maman Il devrait être à l'opposé De la direction du sprite Et non pas de la direction du mouvement Mais comme le sprite Reste de face quand l'épée est chargée Et bien Ouais mais c'est exprès C'est l'astuce qui permet de les tuer Ah bah c'est pas un bug alors C'est l'astuce qui devrait permettre de les tuer Mais en fait ça marche pas C'est ce qu'ils devraient faire Mais ils le font pas Parce que dès que je me fais un mouvement Oula Ok j'apparais dans un boule de feu là Ok j'ai corrigé le ticket Yeah un boss J'adore les boss Vous l'aurez compris Les bombes elles font pas de bruit Quand il lance des bombes lui Ça explose mais ça fait pas de bruit Ça c'est pas normal non plus Non Par contre il a pas l'air de rouler Je mets encore un bug J'ai même pas perdu un cœur J'ai pas pris le moindre dégâts Je progresse Comment il s'appelle ce boss ? Oui Zelda Force il dit qu'on sait déjà Donc je pense que c'est peut-être pas besoin de faire un nouveau ticket Ah oui le machin qui nous attire Il y a combien de dons ? Toujours 461 je crois Ok donc là le machin magnétique Il attire vachement plus que sur Game Boy C'est encore un exemple de truc beaucoup plus dur que sur la Game Boy C'est infaisable Le live s'arrête à 16h Game over Bon c'est pas grave C'est pas très grave j'ai le téléporteur Oui mais t'y arrives Mais c'est comme moi J'arrivais bien le bureau Les objets trouvés La version bêta Quand t'es le créateur du jeu J'arrive soit à être statique Soit je vais ultra vite Voilà ultra vite à gauche Il n'y a pas d'intermédiaire Ouais je peux essayer en sautant Ouais Oh mais là dès que je donne un coup d'épée Je vais t'attirer Je suis passé à travers les trous Quand tu sautes en plus Tu résistes même pas à la traction Comment je fais pour le tuer il est trop loin C'est beaucoup trop dur ce truc Je vais vérifier si les dons sont à jour Ah mince il y a quelqu'un qui sonne Il faut que je fasse une petite pause Je reviens tout de suite les amis Une petite urgence Ah mince Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Je sais pas si ce coffre est nécessaire On va espérer que non Super Zelda Force, ravi de le savoir Ok, je me casse, tant pis pour le coffre Encore deux clés Je pense que c'est pas une clé parce que j'ai pas entendu le bruit Je sais plus si j'ai la boussole Ouais, je pense que c'est trop dur, Zelda Force Du coup, ouais, encore peut-être ouvrir un ticket Sur la salle de l'aimant Alors eux, il me semble Dans mes souvenirs, il fallait juste allumer la lumière pour les faire fuir Trop bien C'est trop bien fait Tous les sprites, le grand coffre Ouais, Julio, il a fait un boulot de fou Ouais, c'est hallucinant C'est trop classe C'est vraiment dans le style Donc, parfait D'ailleurs, les vases, il les a refaits aussi Il aimait pas les vases de l'eau Ah oui, c'est vrai Il était trop simple Ouais, ils sont bien les vases, là Ouais, ils sont pas mal Pour une clé C'est Zelda Force qui aimait pas les vases de Link to the Past Alors, où est-ce qu'on en est ? Dans le Zelda-thon 461 toujours ? Et pas mal de gros dons Je m'attendais pas à ce qu'on ait des sommes pareilles déjà Alors merci encore à toutes et à tous Il n'y a pas de petits dons, continuez à donner Et puis si on arrive à 500, on vous montrera l'effet Force World Adventures qui est dans ce jeu Alors Ça c'est la porte pour aller vers le boss, dans mes souvenirs Ici c'est la salle de la clé du boss J'ai pas eu l'indice il me semble mais Je sais qu'il faut d'abord tuer le lapin Et à la fin le spectre Pour tuer le lapin, il faut lui lancer un vase Il faut d'abord que je trouve quel bloc Est poussable Casse-toi le spectre Ok comme ça Il lance des flèches lui Il est tout mignon le lapin Alors ensuite la chauve-souris Et enfin Le spectre Yes Ah c'est un grand coffre La clé du maître elle est dans un grand coffre Ah pourquoi pas Le héros peut être sous le coffre quand il apparaît Ouais En fait les coffres ils font 16 par 16 Donc quand vous faites un grand coffre Il faut Il faut ajouter des obstacles Pour prolonger la partie non traversable Là ouais Mais là il aurait pu apparaître sur Link le coffre Ouais mais il y a Il y a une protection dans le moteur Qui fait que si le coffre apparaît sur Link Link est poussé vers le sud je crois Ok Par contre il faut juste des murs Pour que Link ne puisse pas traverser le coffre Et que ces murs soient actifs que quand le coffre est là bien sûr Oui voilà Voilà cinématique Il y a une cinématique de fou pour faire apparaître l'escalier C'est rigolo Ah je me souviens là il faut prendre le vase Sinon on n'est pas assez lourd Merci Wallforan c'est super gentil Ah c'est sûr qu'il y a une équipe de passionnés là Moi je vois aussi des tout petits bugs graphiques Du style Je sais pas si vous voyez ma souris là Si La flèche qui est là Elle a un reflet Qui est au sud Alors qu'il devrait être au nord Il y a plein d'escaliers qui ont eu cette erreur Ouais la frère c'est le Alors je fasse une passe dessus J'ai fait l'erreur aussi Quand on a fait l'XB2 Ouais ouais moi aussi je me plante souvent Ah alors ce boss là il est trop cool Dans le jeu de base Jarvis génie sarcastique J'espère qu'il est aussi cool dans celui là Oh il est beau Il n'aimera pas tant que j'aurai ma jar Mais les boss ils sont Bon je vais critiquer le premier Parce qu'il était trop dur Mais ils sont quand même super bien reproduits C'est vraiment les mêmes comportements Juste il y a eu le problème de difficulté Bien sûr mais Un travail de fou C'est exactement la même chose Que ce que Clou dit Un travail de fou qui a été réalisé Je te montrerai Zelda Force Sur deux images Pour comparer Ah mais mince J'avais pas vu Ah ah merde Comment je fais pour l'éviter là Où je tue Ah oui J'ai fait qu'un quart de coeur Ouh Yes je l'ai eu Ouais donc les sons ne sont pas encore faits Il manque certains sons du boss Mais sinon il est Trop trop bien fait ce boss Bah je pense que la difficulté est bien C'était pas trop dur Parce que j'ai réussi Du premier coup C'était pas trop facile Parce que j'ai quand même failli mourir Sachant que t'es expérimenté Un tout petit peu Pour un joueur de Zelda Je suis quand même assez mauvais Des fois pour les boss Parfois je pense pas aux techniques Mais C'est tout à fait ça Au cléraux dans le chat La cong de l'écume Il a même fait Plein de détails en pixel art Vous voyez les statues là C'est des statues Inspirées de Link to the Past Mais avec le Le sprite de la jarre Du boss Et puis là Dans les murs Vous avez L'oeuf de Link Coco Lint Ouais c'est classe Tout ça qui s'intéresse super bien Avec des graphismes De Link to the Past Même le sol là Il y a des motifs dans le sol J'avais même pas vu Prairie Prairie Elle t'attend Ok cool Alors maintenant qu'on a le Le bracelet de force Alors là on peut faire Plein 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 de trucs On peut aller à plein d'endroits Je sais pas par où commencer Si on allait dans les montagnes Je sais pas vous Mais moi j'aime bien la musique des montagnes Ah ouais Moi je vais plutôt vers l'oeuf sacré là en fait Ouh le poisson rêve Sommeille dans l'oeuf Dans l'oeuf là-haut Il rêve rêve Il se réveillera Si tu te tiens à l'oeuf Et que tu joues des 8 instruments Pour l'instant j'en ai 2 Ainsi seulement Pourras-tu quitter l'île Voici à quoi ressemble l'oeuf Avec le petit paysage En parallaxe derrière Monta ma ranch L'oeuf sacré surtout Ah oui puis on a la musique Qui change Sans changer de map C'est moi qui avais fait ça Les montagnes C'était vraiment ma région préférée Dans ce jeu Ouais on a pas encore fait La laisse du chien Et tout à fait On devrait pouvoir passer comme ça Non regarde je parle tout seul Il faudrait pas qu'il puisse traverser Les trous Bah là il traverse aussi Les cailloux Ouais J'sais plus s'il le faisait Dans le jeu de base J'sais plus du tout Les taches de l'oeuf sont marrons J'suis pas sûr Non c'est fait exprès D'ailleurs Non ils sont rouge bordeaux Ouais rouge foncé quoi Non non il n'y a pas de limitation De la palette de couleurs Ils sont faites pour aller avec la palette de couleurs Elles utilisent la palette de couleurs De Falling to the Past Ils commencent à être riches 260 rubis Un don de De 260 rubis De 50 rubis Un don de 260 rubis Pour la lutte contre le cancer S'il vous plaît Y'a plus d'alerte don Bah y'a pas eu de don Je crois qu'y'a pas eu de don Depuis la dernière alerte Si je rafraîchis la page de don Ah si si On en est à 510 là Ah Excellent Les alertes sont encore cassées Ou alors c'est arrivé pendant ma pause peut-être Donc désolé si On a raté le don de quelqu'un Ah mince C'était peut-être pendant la pause Ah bah merci Pour le don Je crois que 500 Y'avait une promesse Ouais C'était quoi déjà J'ai oublié Le mode Fortress Ventures Ah attends Y'a Golden Phoenix Qui m'a envoyé un lien Sur Discord On va le mettre dehors Mais active-le quand on est dehors Ça sera plus joli Ouais je suis dehors là Genre je l'active maintenant Ben ouais Voilà C'est F7 ou F8 Ouais F7 Alors faut aller là où y'a de l'eau par exemple S'il y a des reflets Ah attends il m'a envoyé un nouveau lien Pour les alertes don C'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu Donc je vais mettre à jour Alert box Donc tac Ok J'ai mis en place le nouveau lien On voit pas le nombre de euros récoltés Sur la Sur la Ouais ça c'est encore cassé Sur la vidéo Je sais pas si tu Ouais Ils ont pas Pour l'instant ils ont pas réussi à réparer je crois On est les premiers on essuie un peu les plètres Ah la vidéo Vidéo J'aime mieux il est toujours dessus Apparemment il a L'air difficile à réparer Alors voilà Donc là il y a un peu d'eau T'as les reflets des nuages dans l'eau T'as aussi les reflets de Link Il faut peut-être que j'aille dans de l'eau Qui est pas profonde Pour montrer C'est ça par exemple Les marais Ouais Là on se croirait vraiment dans FSA Ouais ça a changé le ray tracing Je crois qu'il y a une flaque d'eau par là Attends Ouais là il y a un tout petit peu d'eau Ici on va dans l'eau Il y a le reflet de Link Incroyable Avec un Un effet de vague Une oscillation des pixels Ouais C'est magnifique Ah les ennemis ont aussi leur Ah d'ailleurs le requin ne devrait pas le voir Les fleurs aussi elles ont le reflet Ouais c'est incroyable Mais les poissons devraient pas l'avoir par contre Il faudrait désactiver les poissons parce que Ouais vu qu'eux ils sont dans l'eau Ouais Là par exemple tu vois les poissons Allez vas-y toutou la bouge Il a plus faim ou quoi ? Il admire les shaders Du coup il veut plus manger Ouais qu'est-ce que c'est beau Ah ça c'est Greg C'est Greg le magicien C'est le magicien des shaders Et de pas mal de choses d'ailleurs Ouais ouais il est très très fort On sait pas comment il connait tous ces trucs Il est juste incroyable C'est un gros passionné Il sait tout faire Ah là là qu'est-ce qu'il est beau ce jeu Je vais rajouter Un ticket pour dire que Certains faudrait pouvoir désactiver Les shaders Vas-y Je viens tuer Ruby Je suis intéressé Donc ouais du coup on pense que Ça sera un peu comme le mode Game Boy Comme vous avez montré plus tôt dans le stream Ça sera un bonus Ça sera débloquable En faisant quelque chose de particulier dans le jeu Ça sera un cadeau Voilà On ne dira rien pour ne pas spoiler Pour ne pas divulgacher Ah il y a un coquillage là Je pense que je peux acheter la pelle maintenant d'ailleurs Oh là là on est dans le noir Alors là le mode FSA dans les cavernes C'est... On voit rien du tout Ah oui c'est joli aussi Ah dans les maisons Il faut que tu ailles dans les maisons Parce qu'il y a les ombres proches D'accord Là on a un peu des sortes d'aperçus déjà Donc justement je voulais aller dans les maisons Dans la boutique Ouais quand tu vas dans les maisons T'as la lumière qui vient des fenêtres Ah ouais les boutiques T'as la lumière qui vient des fenêtres Et de la porte Et donc c'est magnifique Alors je vais aller dans une maison Puis après je montrerai le téléporteur là Ouais Xarluc 44 qui dit Que dans Forza Adventures on voit pas non plus dans les cavernes On voit pas très bien Ah oui d'accord Donc c'est vraiment le mode reflet quasiment à l'identique Ah oui là on a le reflet de la fenêtre Ouais C'est vraiment des détails Incroyable Les torches accrochées au mur éclairs aussi Ah oui Spelle de qualité 208 C'est pas donné Oui Ah oui Et donc les torches c'est les sources de lumière Comme les fenêtres Trop bien fait Ouais le reflet dans l'eau On avait montré aussi Ouais Ok je voulais montrer le Téléporteur Où on est la cagnotte ? 510 euros Ouais 510 Ouh tu as découvert une dalle de voyage Accroche toi à mes pattes jeune héros Et tiens toi prêt pour le décollage Alors là attention Attention les yeux Il y a encore un petit effet magique Attention les mirettes Le magnifique mode 7 façon Secret of Mana Par contre là vu qu'il nous envoie tout au nord de la map On voit plus rien C'est assez expérimental On a pas tout fini Mais ouais j'avoue C'est vraiment un truc que je voulais mettre J'espère que tu n'as pas eu le vertige Au fait sache qu'il existe d'autres dalles de voyage sur cette île N'hésite pas à les utiliser Mais c'est à toi de les trouver Voilà donc là il m'a envoyé dans un nouvel endroit Dont on ne parlera pas dans ce stream A moins d'atteindre les 4 milliards d'euros de dons Ah Non plus sérieusement Regardez les streams de Metalizer Abonnez-vous à sa chaîne Triforce TV C'est lui qui s'occupe de Ce truc là dans le jeu Et pour ceux qui n'étaient pas là au début Metalizer s'occupe de rajouter des 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 nouveaux contenus Des nouveaux éléments en jeu Des nouveaux contenus quoi C'est un remake mais c'est aussi Un remake plus plus C'est une version deluxe deluxe Ouais c'est la version DX DX Ouais c'est ça Il y a le donjon des couleurs Et il y a encore des autres choses en plus Ouais j'avoue 510 euros GG les gens Vous êtes super généreux Alors Est-ce que je peux aller là Et si je désactive le mode FSA C'est excellent les ombres dans les cavernes J'adore Ouais donc là on voit bien Le mode FSA on voit pas trop Ça fait vraiment ambiance caverne C'est sûr Ah je peux prendre le fragment de coeur De la forêt enchantée aussi maintenant Je peux aller rendre toutou d'ailleurs aussi Ah il est pratique Ouais on peut le garder encore un peu Mais je crois que je peux pas aller chez Richard Quand j'ai toutou Parce qu'il a peur des chiens Cabine téléphonique Donc ça c'est l'entrée du donjon 3 J'ai pas la clé J'ai pas la clé cyclope Est-ce qu'il va me jeter alors Vu que j'ai le toutou Comment te dire Je fais une énergie au poil On discutera quand tu seras sans Ok Ah je peux pas non plus parler à Kiki C'est plus gênant ça On va vérifier si ça a été fait Ouais donc là du coup Y'a plein d'eau Et là on va pouvoir apprécier les reflets De Link Ouais Trop beau Y'a pas les reflets de toutou ? Non Je crois qu'on a du code Qui permet de décider Quelles entités Ont un reflet ou non Donc Je voudrais dire que toutou Mérite un reflet Que toutou Ne devrait pas en avoir Par exemple Pardon Les poissons Qu'on a vu tout à l'heure Ils ne devraient pas en avoir C'est normal qu'on puisse passer Non pas des arbres là Non mes souvenirs On était obligé d'aller au nord En fait j'ai pas les bombes Où est-ce qu'on a les bombes dans ce jeu Oh y'a une transition bizarre là Entre la terre et l'herbe Mais ça c'est de ma faute C'est moi qui ai fait cette map Garder toutou jusqu'à la fin du jeu Ah c'est le meilleur compagnon du jeu Ah Trop chiant Ah oui alors le château Laisse toutou s'en occuper Oui c'est vrai Alors le château Qu'est-ce que ça le chien On va se battre Kiki il aime pas le chien Effectivement Bon bah voilà C'est tout Non on a respecté Les emplacements des coquillages Les gars Ça manque de coeur Dans les buissons je trouve Ah un coquillage Je me souvenais plus de celui-là Alors la maison des coquillages Combien j'en ai d'ailleurs J'en ai que 4 Ah mince Je suis mauvais C'est pas encore codé ce truc Mais le taïsette est trop beau Je sais pas pourquoi Oula Ok On va laisser toutou faire le job Un coeur Oui Alors je peux aussi aller par là Oh le donjon 5 Le poisson chat Caverne super sombre Y'avait pas un mur fissuré là Dans mes souvenirs Il a pas fait le bruit du mur fissuré Et d'ailleurs j'ai pas les bombes Euh Où est-ce qu'on a les bombes ? Dans le jeu On les a plutôt que ça normalement Non ? Elles sont peut-être dans le Dans le magasin là Akana Mojo il dit qu'il devrait y avoir un mur fissuré Ouais Je suis d'accord avec lui Faut demander à Binbin Parce que c'est Je vais regarder s'il y a pas déjà un ticket Ou bien Je vais pas pouvoir passer Non il va pas Y'a pas de ticket Non mais c'est moi qui ai un trou Je sais plus où sont les bombes dans le jeu Alors moi je sais plus non plus Tu vas pas pouvoir t'aider Peut-être dans le magasin Une fois qu'on a la pelle Akana Mojo dit Les bombes sont dans le shop Ok Ah c'était bien ça alors Merci Akana Mojo Alors les abeilles Elles vont pas m'embêter Ça va Salut superlan113 merci c'est gentil On est impatient de finir le jeu Finir la création du jeu Pas finir le jeu en tant que joueur Pour l'instant il est jouable entièrement Jusqu'au début du donjon 3 Et la suite est jouable aussi mais il manque des bouts Alors voilà on va aller dans le magasin Ah voilà les bombes Et l'arc oui Dix bombes dix rubis Merci beaucoup et au plaisir Ok cool Je vais essayer de récupérer les cœurs Voilà Et donc avec les bombes Faut se souvenir de tous les endroits Où on aurait eu besoin des bombes Déjà je vais rendre toutou Maintenant que je suis là Bisous bisous tu es là Récompense de madame yaou miaou Petit vénard Ouais Donc je vais aller dans la cave flagello Parce qu'il y avait une salle Un mur fissuré Dans la cave flagello Et ouais comme dit Golden Phoenix Pour soutenir l'institut Curie Dans sa lutte contre le cancer C'est pour ça que le zeldaton est organisé Cliquez sur le lien Y'a pas de petit don Quand vous aurez Marine Avec vous faudra la laisser jouer Au mini-jeu du grappin La grue là Ah mais j'avais pas vu Même les torches là Elles ont un effet de fumée Ah ouais je m'étais pas rendu compte Ah là là les détails Greg il a rien Il s'est fait plaisir Ouais c'est classe Ça change totalement l'ambiance du jeu D'avoir le mode effet ça Ouais tellement beau Même les petites torches sur les murs là On attend un effet de chaleur Ah oui Bon ça se voit pas trop Parce que c'est sur des pixels horizontaux Coquillage Voilà maintenant on a vraiment fini Le donjon 1 à 100% J'ai oublié dans le donjon 2 Ah est-ce que j'ai oublié ? Je sais plus Y'a un coffre dans la première salle Dans le deuxième donjon Je sais plus si je l'ai pris Parce que Il fallait le bracelet force Mais bon c'est un peu loin Alors maintenant qu'on a plus tout tout Et qu'on a les bombes Peut-être que c'est le moment De retourner dans la prairie Et d'aller voir D'aller voir Kiki D'aller voir Richard Et aussi les grottes Avec des murs fissurés là Ah y'a le gîte des rêves aussi Normalement je peux faire ça Au moins un bout Du coup eux ils vont peut-être avoir le même bug Et les autres Ouais Que les masques là Là c'est un rêve dans le rêve Du coup ouais C'est vrai C'est un peu un échec Mais normalement il y a des sols fissurés dans cette salle C'est beaucoup plus dur à passer C'est ce que je suis en train de faire Je pense c'est un oubli Dreamception C'est un peu ça Et Kanamojo pourquoi tu parles de Marine Qui joue avec le mini jeu De la pince là Il se passe quelque chose Avec elle dans le Dans le jeu d'origine Il n'y a plus de son Mais si Normalement si Il doit y avoir du son Après la musique du gîte des rêves Elle est Elle est assez discrète Ah y'a une interaction assez sympa Je savais pas du tout Et la musique là Non si elle bug ou si c'est normal Que On ne l'entende plus trop Elle boucle peut-être pas bien Ok Il y a aussi des choses dans la forêt enchantée en fait J'ai envie de retourner dans la forêt enchantée Avant d'aller dans la prairie Reuse aile d'à force Du coup les alertes de don Est-ce qu'elle marche A nouveau On est toujours à 510 On va supposer qu'elle marche Non on n'a pas encore fait le château Ah mais oui J'ai bien fait de revenir ici Il y a un coquillage Le bracelet force Il débloque vraiment beaucoup de choses Il débloque toute la prairie Mais il débloque aussi Plein de trucs Dans les zones Qu'on avait déjà visitées Alors cette grotte Je crois qu'on peut rien faire dedans Sans le grappin Par contre il y a le Il y a Golden Phoenix Ah un nouveau lien Ok ça arrive Ok je vais regarder ça tout de suite Merci Salut Feo62 Ne faites pas ça De quoi donc Ah cette grotte Je ne voudrais pas la faire Maman Ok Attends il faut que je regarde sur Discord Le petit lien Ok il ne faut pas la faire Je vais mettre à jour Le lien de Alertbox Voilà C'est bon Pardon Du coup si vous voulez faire un test D'alerte de don Faut essayer Ok donc je me casse Attendez J'avais cliqué sur Bannir Zelda Force Par erreur J'ai pas confirmé Tout va bien J'ai entendu un peu de son Ok ça marche Link DJ Soutien Institut Curie Pour 49 euros C'est un vrai don ça C'est pas Ah non c'est le don de tout à l'heure Alors Qu'on n'avait pas vu passer je pense C'est grâce à toi Qu'on a atteint L'objectif Merci Link DJ Très généreux Et c'est pour la bonne cause Alors Quoi d'autre Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On va aller par là J'essaie de rien oublier J'aime bien finir le jeu à 100% Du coup on pourra pas le finir aujourd'hui Mais on va le commencer On va commencer le jeu à 100% Et ici c'est normal qu'il y avait un coquillage direct Il fallait pas le creuser Dans mes souvenirs on avait besoin de creuser Bon j'avais Je suis déjà allé là je crois non Ouais Je vais remettre le chat Pour vérifier que je rate rien C'est clair c'est énorme déjà 500€ Zelda Force Ouais ouais Impressionnant Merci à... J'avoue Il y a Molga11 qui demande si le jeu est finissable Non il est pas finissable encore Et non il est pas finissable Un jour Il va falloir s'armer de patience J'appuie mon toutou qui m'aide à tuer les méchants C'est tout de suite un peu plus dur quand il est pas là On peut pas passer là il faut les bottes de Pégase Ouais fait au 62 le Zelda de la Thon commence le week-end prochain Mais le prélude est déjà commencé On a déjà des streams On peut déjà faire des dons Pour l'Institut Curie Et vous pouvez taper point d'exclamation don pour en savoir plus On la voit à peine là Elle a fait A cause du shader Faudrait qu'elle est claire Faudrait que ça soit une source de lumière Ouais Peut-être faire un ticket avec toutes les entités qu'on a envie Enfin non c'est pas la même chose que tout à l'heure Tout à l'heure c'était celle qui faisait des reflets ou non L'ennemi est trop près de la frontière là Est-ce que t'avais noté ou fait un ticket pour le fait que là on est dans du vide On n'aurait pas pouvoir passer Je pense qu'il manque des arbres ou des falaises Non pas encore C'est où ça ? Ah oui c'est quelle map ça ? C'est à quel endroit ? C'est juste à l'est de De chez Richard Ah oui attends C'est au plein milieu de la prairie quoi C'est quand on va de Richard vers la maison des coquillages Ou de Richard vers le château canulé Ok je vais écrire ça D'ailleurs faut que j'aille chez Richard je pense là J'ai envie d'aller retourner dans cette grotte d'abord Quelle heure il est ? 15h23 On a encore un petit peu de temps pour se promener Un mode avec toutou qui nous suit pendant tout le jeu Hein j'avoue Pouvoir récupérer toutou Ah ça serait cool j'y pensais aussi Ouais Ah ça serait sympa ça C'est pas une mauvaise idée Ça rend le jeu plus facile Alors autre bug Dans cette caverne Y'a un mur fissuré Mais le Y'a pas le son de l'épée tu sais Ouais Ah j'ai pas le temps de tout noter Alors attends je vais noter J'ai pas le numéro de la caverne non plus C'est la caverne T'as qu'à mettre la caverne de la baie de Martha Jamais Il manque le son de l'épée De l'épée sur le mur fissuré Le mur fissuré au fond de la note Ouais Voilà On t'a rajouté plein de tickets Beaucoup sont des trucs très simples Ouais c'était trop facile C'est pas grave Ah la statue elle dit rien La statue elle est pas faite Mais je crois qu'elle dit un truc Genre sous tes pieds d'or un secret non Près d'ici d'or un secret Tu connais pas C'est mon premier Zelda Quand j'étais enfant Même si j'ai pas joué depuis longtemps Il y a des trucs qui restent Ok Combien j'ai de coquillages Bon de toute façon La maison des coquillages n'est pas faite Donc même si j'arrivais à 10 Je pourrais pas avoir l'épée L'épée 2 On peut sauter là tu crois Là j'ai un gros doute parce que On doit sauter vers un passage de 16 pixels de large Ah si ça marche Je sais pas si j'ai réussi par chance Ou est-ce que la plume elle corrige les trajectoires Alors si on est un pixel près d'un mur elle nous rectifie Peut-être que oui Ah oui Bon On va peut-être aller voir Richard maintenant J'ai rien oublié d'autre Alors c'est par là Pas un problème avec cet arbre là Ouais quand je suis dans la transition entre les deux écrans là Ah oui C'est moi qui ai merdé Parce que c'est moi qui ai fait ces maps je crois Faut que je rajoute un ticket encore ? Bah ouais désolé C'est la map à l'extérieur de la maison de Richard La transition entre cette map là et celle qui est juste au nord Ouais le moteur il permet de faire un petit glissement Quand vous êtes près d'un mur Il vous réajuste si vous êtes à moins de 8 pixels Du passage Et du coup je me demandais si le mouvement de la plume il utilisait ce mode là ou pas Et donc oui Donc c'est bien Cela semble incroyable mais avant je vivais dans un château Je me suis enfoui quand mes gardes ont été ensorcelés Et toi tu cherches la clé de la prairie Écoute j'ai un marché à te proposer Quand je me suis enfoui j'oublie mes feuilles d'or Peux-tu me les ramener mon cher ami ? Oui 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 Vas-y pousse toi j'ai dit oui Pourquoi il se pousse pas ? Ah il me manquait un truc là Souviens toi d'acheter une pelle Ok je me souviens d'acheter une pelle mais Si tu ne te pousses pas ça va pas marcher Je regarde s'il y a des bugs dans la console mais je n'en vois pas Enfin j'en vois mais ils ne sont pas liés à ça Bon bah si Richard ne nous laisse pas passer On est mort On est bloqué On va devoir utiliser le mode triche Ouais je suis déjà sorti je suis revenu mais Ouais bon bah Ok je rajoute un ticket encore Richard ne se pousse pas Attends si je lui lance des vases sur la gueule Aucun effet Ah mais oui attends on est bête C'est parce qu'il faut les feuilles d'or C'est pas un bug J'ai même pas lu ce qu'il me demandait Ah bah oui Vous êtes nul alors que c'est lui qui dit il y a un bug Phoenix ouais pour la correction de la trajectoire C'est un boulet 1 que tu peux mettre sur le mouvement Et par défaut il est actif Pardon Ah oui non j'avoue que je suis mauvais On a bien vu déjà avec tous les boss Alors il faut passer par le passage secret bien entendu Et il faut les bananes Merci il faut 72 Trop bien fait le truc avec les singes là Ah oui il y a les statues de Richard lui-même c'est vrai Même pas signaler j'y pensais plus Le mec il a pas du tout la grosse tête C'est là le passage secret Le génie va se permettre les coeurs Allez on va poser avec le mode for swords Ah ouais là c'est trop beau là Ouais c'est un jeu qu'on fait nous même C'est Zelda Force le développeur principal du jeu Et moi je suis le développeur principal du moteur de jeu Donc la partie c'est plus plus Et puis moi je l'ai aidé pour des graphismes Et des scripts Ouais Les menus tout ça c'est Olivier Par exemple le menu de pose C'est toi qui as fait tout ça Olivier La carte Ouais Si je ne m'abuse Exactement Ouais c'est où les feuilles d'or là Tu tues les cartes Ouais Faut que je le tue lui Si je me souviens bien Pour avoir une feuille d'or Ah Oh merde C'est bon Une feuille d'or Appuyez sur pause pour voir combien vous en avez Je pense que j'en ai une Ouais du coup on est assez nombreux à bosser sur le projet Et ils vont mieux hein Vu l'ampleur du truc Effectivement c'est les statues de Richard quoi Comment il se la pète Ah ça n'a pas marché la pierre Un corbeau qui a une feuille d'or Non ou un truc comme ça Et ici Wouhou Ok j'en ai deux Feo qui dit qu'il aimerait bien savoir faire tout Bah tu peux apprendre à utiliser Solarus On a des tutoriels Pour débuter Mais il faut surtout Merde Il faut surtout du temps et de la motivation Ouais Faire un jeu aussi gros que celui là C'est peut-être pas une bonne idée pour Non clairement S'attaquer à un petit jeu Comment c'est modeste Toujours Et du coup Solarus Les jeux ils sont codés en Lua Donc ça Les cartes tu peux les faire à la souris Donc tu places tes éléments dans l'éditeur de cartes Et les comportements logiques par exemple Quand tu tues tous les ennemis d'une salle Pour faire apparaître un coffre Ça il faut le coder On lui a C'est très facile en Lua Par exemple là il y a un petit code en langage Lua Qui va dire que quand j'appuie sur ce bouton Il se passe cette petite séquence animée Cinématique La porte semble être ouverte Tu pourras donc sortir sans problème Lua c'est un langage Relativement simple Très facile à apprendre Bien pour débuter Il semble qu'il faut poser une bombe là non ? Pas un truc dans le genre Donc Donc Feo Feo62 N'hésite pas à A suivre les tutos Et à venir sur le Discord Pour demander de l'aide Tout à fait Merci Phoenix pour le lien du Discord Je me souvenais plus s'il y avait une commande pour un exclamation Discord Mais il y en a une Comme Tetris Facile à apprendre mais difficile à maîtriser Les échecs Ouais c'est un peu dans le style RPG Maker Alors moi j'ai pas utilisé RPG Maker depuis 2003 Donc ça a dû changer depuis Mais oui oui Solarus s'est un peu inspiré de RPG Maker La façon de Placer les tiles sur la map Bah à la base Solarus Était fait pour Pallier au Aux limitations Aux limitations Merci pour le follow Feo62 De la base Le jeu de Le jeu de Christopho Qui s'appelait Mysterio of Solarus Était fait avec RPG Maker Et Et le remake Du coup De ce jeu Mysterio of Solarus DX A été fait avec Solarus Avec Solarus Comme ce jeu là Solarus a été fait pour le remake Ouais au départ ouais Vous avez vu la tactique La technique de speedrunner Je suis arrivé dans la salle Avec déjà un vase Et ça la one shot Ouais C'est cool ça J'aime bien qu'il y ait des techniques comme ça Moi qui déteste les boss Pas sûr que ce soit légal J'ai 5 au fait Ah oui j'ai 5 feuilles d'or Ouais faut le garder ce problème C'est S'il y a des gens qui veulent faire du speedrun C'est un petit secret Qui est marrant A garder Ouais ouais C'est un petit truc Qui casse pas trop le jeu Ouais faut y penser De toute façon à l'utiliser Donc Peu de personnes vont le faire C'est un peu pénible Le recul sur les Quand il y a des ennemis Qui sont très proches Des séparations entre salles Faudrait pas qu'il y ait de séparation Tout simplement Ouais 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 On pourrait enlever le séparateur Faudrait que la grande salle En Salle soit Un seul blog Ouais je pense Je sais plus si Ben ben y avait une bonne raison De De vouloir des séparateurs Euh Ok donc J'ai des feuilles d'or en tout cas Je peux retourner Chez Riri Alors à partir de là Zelda Force nous a dit Que le jeu était plus Vraiment jouable Il manque trop de choses Pour continuer Donc On va s'arrêter au début Du donjon 3 Une surprise t'attend Donc du coup Peut-être qu'on peut montrer Un petit peu L'éditeur de jeu Euh ouais pourquoi pas Dans les Dans Les quelques minutes Qui restent Coquillage Je lui pique Les trésors Dans sa cave Tu lui casses ses peaux Et tu lui piques ses trésors Mais aussi je débarrasse Des ennemis Oups J'ai posé une bombe J'ai caché une bombe Plus exactement Tac Ah je peux quand même Entrer dans le donjon 3 Et le visiter D'accord Bon on va faire ça J'ai vérifié si j'ai des messages Juste pour voir si je dois vraiment partir à 4h pile Alors il y a Wolforan Qui dit que le mode For sword aventure Ça donne envie de voir ça Sur Zelda 3 directement D'ailleurs pour l'instant Il n'y a pas de remake C'était motivé Wolforan Voilà Ouais tu peux refaire Zelda 3 Le clone On a Il y a des gens qui ont commencé à le faire On peut refaire a link Tout the past Ouais il y a des gens qui ont commencé Mais pas directement Ils sont attaqués à préparer les ressources Pour faire le jeu Mais pas le jeu en lui même Il y en a qui ont fait des maps Mais il n'y a pas encore les scripts Je pense que personne Commence à faire vraiment des scripts Il y a des objets Tous les objets sont faits peut-être Je ne sais plus Ouais plus ou moins Les mesures, les causes et tout Ils sont faits Ouais Mais ouais donc Il y a des gens qui sont motivés Pour refaire A link to the past Dans ce qu'il serait quand même Une sorte de boucle De boucler boucler Ça serait marrant Du coup on pourrait du coup Appliquer les shaders A Majora's Mask Parce qu'en mode link to the past J'adorerais moi c'est sûr Est-ce que tu veux que je montre Le boss du donjon 7 Bambin Est-ce que t'en parles Il va falloir tricher du coup Si le donjon Ouais ouais Le donjon est pas fait Je peux tout à fait tricher pour y aller Je pense que Majora's Mask C'est un gros gros Coulot pour le Il y a tellement d'interactions possibles Selon les masques Et tout ça Oh ouais ça doit être une galère A scripter Majora's Mask Il y a tellement de possibilités Jamais je veux le faire celui-là Enfin jamais je veux Le rescripter Oui il faut passer par là Ah on en est à 550 Il y a encore eu des dons alors Du coup l'alertbox ne marche toujours pas Je crois que j'ai pas vu passer les dons Ouais dommage Chez moi ça dit 511 Non ça dit toujours 511 sur la page de don Donc c'est bon on a peut-être pas raté de don Ah mince il faudrait que je passe par en dessous Pour utiliser la clé Ah d'accord c'est un donation goal 550 je comprends Du coup faut refaire le tour Et donc Golden Phoenix c'est quoi C'est qui le prochain stream Du prélude C'est demain c'est ça Il y avait pas un coquillage là-haut Je sais plus si je l'ai pris Ah mais il faut peut-être les palmes Ouais Faudra les palmes Demain à 21h avec Zelkiss Cool Ce dungeon s'appelle le souterrain aux clés Et non plus la cave aux clés Il fonctionne lui Malheureusement il fonctionne Je pense que je vais encore détester cette salle Mais de toute façon il faut les bottes de Pegas Pour passer Hi Max You are speaking French now Cool Les effets de Lumière ont l'air si bon Finalement Ah oui il fait le speedrun Salut Max Salut Donc Max c'est le Ah tiens on peut plus soulever ce vase intéressant Pourquoi je peux plus soulever les vases I use google translate Max c'est le créateur de Ocean's Heart Qui est un jeu Qui est sorti sur Steam récemment Et qui a été fait avec Solarus Et oui C'est le premier jeu commercial fait avec Solarus Et c'est un jeu qui est magnifique Qui est trop Les décors sont trop mignons Il est très très beau Alors maintenant on va tricher On va aller voir le Donjon 7 Et Max a aussi fait les graphismes Libres Qui sont livrés par défaut avec Solarus Quand on installe Solarus l'éditeur Donc il y a Une banque de graphismes libres Qui a embarqué Et c'est donc Max Qui a fait ça Qui sont magnifiques Et ils sont pas Zelda Donc ils sont Lego Vraiment Non pas Lego Légal Enfin légal au pluriel C'est pas des Lego Enfin Voilà C'est pas des briques Lego Voilà Donc si vous voulez faire un jeu Avec Solarus Alors qu'on a un don Cloudy S Vous n'avez pas de graphismes Vous pouvez les utiliser Cloudy S qui fait un don de 50€ C'est son deuxième don Ou alors c'est peut-être un petit test Dans les deux cas merci pour ta gérison L'érosité Non c'est un vrai don 561€ On a donc atteint le donation goal Donc si j'ai bien compris La boutique officielle Du Zelda Thon Va être ouverte Merci Cloudy S Très généreux encore une fois Zelda Thon Il dit Si on atteint 5000 On monte le boss final Il est fait ? Je vais aller dans le donjon 7 En trichant le moins possible Il est fait Ah Cool Ok Je sais vraiment pas où j'ai eu mon téléphone moi Mais bon C'est pas grave Alors là je suis coincé Donc je triche C'est parti Je passe à travers les murs Ne le dites pas Ne le dites à personne Et là je peux pas passer non plus Parce que je me noie Donc je vais encore tricher Ah ça serait cool d'avoir les cascades Les cascades de Force Wars Adventures aussi Ah ouais je me souviens plus Elles sont super belles Je pense qu'il y a moyen de les remplacer Parce qu'en faisant un sprite Maintenant on peut mettre Sur les tiles On peut mettre autant de De frame qu'on veut Oui 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 Le donjon est déjà ouvert On pourrait peut-être Récupérer Les cascades de Force Wars Adventures On voit pas trop la différence Entre l'eau profonde et peu profonde Avec les shaders Ouais Peut-être qu'on la voit moins Donc du coup je vais aller directement au boss Je vais pas faire tout le donjon Parce que Bah d'une part les scripts Je pense que les scripts Des piliers et tout Sont pas fait Donc j'ai juste Honteusement triché Voilà je parlais de ça Je l'ai mis dans le chat Segmentation fault Aïe 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 Attends j'ai fait autrement Je sais pas C'est un bug du moteur là Bon y'a eu un Attempt to call Nil value Une fonction qui existe pas Mais Ça devrait pas faire planter le moteur Ça devrait afficher une erreur propre Bon c'est pas pour rien qu'on avait dit Que le jeu était pas Finissable Jusque là encore Alors du coup Je vais en profiter pour vous montrer Dans l'éditeur A quoi ça ressemble Donc donjon set Ça par exemple C'est la map du Du rez-de-chaussée Et donc Pour aller au boss Faut faire comment Je pense que c'est la map Qui s'appelle side view Ok Je vais essayer de me téléporter Directement sur cette map Parce que En mode debug On peut taper du code Donc tp Ouais Et le nom de la map Dungeon set side view Bon ça marche La musique est un petit peu bizarre Ouah Oh y'a des effets d'éclair là Le mode fourswords Mais le mode fourswords Fourswords Ah c'est un pronom Fourswords Ah là là C'est trop beau Je suis pas sûr Que les flashs des éclairs Ils marchent bien Avec le mode fourswords Ça devrait pas Flasher comme ça Ouais j'ai l'impression aussi Bon peut-être J'aimerais peut-être l'enlever J'aimerais être normal J'aimerais être normal Ouais Ouais Uribos Votour malfaisant Ohlala c'est épique Ah c'est magnifique Avec les nuages derrière et tout J'avais pas encore vu ce boss moi Non non plus Par contre j'ai pas le bouclier miroir J'ai pas si il est tuable au sens Bouclier miroir Oh Je triche encore Mince Trop bien ce donjon Cloud IS Donc pour l'instant Il essaye pas de me repousser Là en faisant du vent Ah si il va le faire Je pense Ah non Une autre attaque Exactement Wolforan T'as vu la vitesse Pour aller Merde Je crois aller dans le speedrun Sur switch Où tu peux faire Le inox warp Sous-titres par Jérémy Il y a quand même pas mal de phases Où on doit attendre Ou alors Ah non il faut peut être Lui tirer des flèches Normalement on a l'arc A ce moment là du jeu On peut tricher et se donner l'arc Ouais Je sais pas si je peux le faire Depuis le pause Tu mets ton pause pour toi On voit son bec là A droite il va apparaître J'ai pas de flèche Cool mais j'ai pas de flèche Ouais non L'ambiance du boss C'est vraiment canon Bravo A Julio et Vlag Salut Amine Ah j'ai coincé Ok Ah mince j'avais plus de coeur Ouais ça je suis un gros cheater J'avoue Il me remet là Pas grave TP Hop Bon puis après ça On va se laisser là les amis Ça va être l'heure Ouais Donc déjà Merci pour vos dons Qui vont aller à l'Institut Curry Oula 30 viewers C'est cool Redonne toi des coeurs En fait il me fait perdre pas mal de coeur Parce que j'ai pas la tunique bleue Ouais Normalement j'ai beaucoup plus de coeur aussi à ce moment là du jeu C'est vrai Ah mince il a poussé Bon ok on va s'arrêter là Je pense que vous avez compris l'intérêt du boss Ça a encore planté Bon c'est pas grave Ah là là Qu'est-ce qu'il se passe Je ne sais plus où est passée la fenêtre du jeu Ah si ça a bien planté En fait ça plante quand je vais au troisième étage Mais bon Peu importe Voilà en tout cas comment ça se présente Et L'éditeur de map Ceux qui veulent le fond d'écran Et le code On peut leur envoyer le fond d'écran Qu'on voit sur la vidéo S'il y en a qui veulent mettre ça en fond Euh ouais Je ne sais plus où je l'ai trouvé Je ne sais plus où je l'ai trouvé Je pense que j'avais fait des fonds d'écran Je peux les récupérer Sur Zelda Force Ok Merci Golden Phoenix C'est gentil J'espère que les Les problèmes techniques du compteur pourront être réglés Que vous aurez un bon compteur Pour les prochains streams Ouais voilà Et merci à tous pour les encouragements Sur le Bah la création du jeu On en a besoin aussi pour garder la motivation Parce que C'est jamais facile de bosser sur un Un aussi gros projet Pendant aussi longtemps Et sachant qu'on a tous une vie à côté Mais voilà Et On va essayer de finir le jeu On a beaucoup trop de projets aussi Ouais On a beaucoup trop de De projets Beaucoup trop d'idées en parallèle De side project et tout et tout Faites la pause D'ailleurs Un dernier truc Vous voyez le t-shirt de Christophe ? Un beau t-shirt solarus ? C'est encore Olivier qui a fait ça Si Si vous voulez acheter des t-shirts solarus Voilà Ouais On a une boutique en ligne aussi Avec des Argent ira à l'association solarus Il y a des t-shirts Et il y a aussi des autres Des autres goodies Il y a des caleçons Des suits et des mugs Des mugs ouais Des vestes aussi je crois Voilà voilà Un beau sujet Merci Golden Fenix Mais on est On est nombreux à être A être passionné Doué Motivé Pour un Pour un projet comme ça Parce que ouais Il y a tellement d'aspects Il y a le côté programmation Le côté graphisme Les musiques Enfin Il faut vraiment Toutes sortes de talents Pour y arriver Donc voilà Tout ça c'est pas faisable Exactement Zelda Force Du coup on va Vous laisser là pour aujourd'hui Rendez-vous demain soir Avec Zelkiss Pour la suite Du Zelda ton prélude Et continuez à A faire péter Ce compteur de dons Et à faire une bonne action Contre le cancer De mon côté Je vous retrouve Un de ces prochains soirs Pour un stream Soit de développement De jeu Soit un stream D'échec Je fais un petit peu Les deux ces temps-ci Mercurys Chess prévu pour 2023 Ouais Ça va être difficile Parce que le projet Avance pas Mais voilà C'est un autre sujet On va déjà essayer De finir celui-ci Ouais Oclero a mis le lien De la boutique Solarus Pour les goodies Apparemment Donc il y aura aussi Une boutique Zelda Datons Maintenant que L'objectif Des 550 A été atteint Donc N'hésitez pas aussi A passer par là Pour le Ouais Pour faire une bonne action Encore merci A toutes et à tous Et voilà On a été très heureux De vous faire découvrir Ce projet Et merci pour votre enthousiasme C'était Christopho Et Olivier Et A très bientôt C'est tout pour le moment Ciao Bye bye